Avant que certains grands travails, d'autres plus petits sont en centre aéré. Exemple sur la presqu'île de Foué à Coné, une plage où la baignade et les activités nautiques sont interdites depuis le début de la semaine. Philippe Huneau. La plage de Foué, sans planche à voile ni dériveur à l'heure des grandes vacances, c'est un peu inhabituel. Et pour cause, une interdiction de baignade est en vigueur depuis le début de la semaine sur l'ensemble de la baie. Le centre de vacances installé à la base nautique a dû au dernier moment modifier son programme. On a trouvé déjà une solution pour la baignade et puis on a mis en place d'autres activités sportives. Donc on va faire du vélo cette semaine et on attend les nouvelles pour la fin de la semaine et on espère avoir les cours de voile la semaine prochaine. Un espoir que les responsables de la mairie ne veulent pas anéantir, pourtant cette pollution inquiète. L'arrêté municipal a été pris à tardisant la baignade sur l'ensemble de la baie de Foué, suite à des prélèvements qui ont été effectués par la DASNC, révélant un taux élevé et un risque élevé plutôt de contamination bactériologique. Et ça a dû à quoi justement ? Justement, une enquête sanitaire a été sollicitée par la mairie de Connex pour révéler les origines de cette contamination. Une enquête en cours dont les enfants du centre ne se souciguèrent. Les activités proposées semblent tout à fait leur convenir. Finalement c'est très génial d'être à la piscine parce qu'à la mer, ça se voit qu'il y a beaucoup de choses qui piquent et qu'à la piscine, il y a l'eau douce avec juste de la javer. Même la directrice fait contre mauvaise fortune bon cœur. Les consignes appliquées au niveau de la sécurité par rapport à l'eau est la même qu'on soit en mer ou à la piscine. Elles sont rappelées de manière récurrente avant chaque baignade et quel que soit le groupe. Je dirais même que ça a un avantage puisque moi je bénéficie actuellement de Fabien qui est avec moi. Donc ça permet de faire deux baignades par jour. Donc pour les enfants c'est que du bonheur. Pour les autres, ceux qui fréquentent le site pour se baigner au fer de la voile, ça tombe plutôt mal. Le résultat des prochaines analyses en cours sera crucial pour la suite de la saison nautique.